Alors là, on va parler maintenant de transfert de l'énergie entre la bobine et le condensateur. C'est toujours dans le cas idéal. Transfert de l'énergie du circuit LC, c'est idéal. Ça veut dire pas de résistance. Donc voilà notre circuit. On a ici le condensateur. Et ici on a la bobine. Alors UC, I, UL, I. Donc en récepteur. Donc dans le cas idéal, on a vu qu'il apparaît dans le circuit des oscillations périodiques. Ça veut dire que ces oscillations restent en permanence dans le circuit. Ça veut dire que l'énergie, soi-disant, qu'on magazine le condensateur, se transfère vers la bobine et vice-versa. Ça veut dire qu'il y a un échange d'énergie, un transfert d'énergie instantané entre le condensateur et la bobine. Là, on a elle et là, on a C. Bon, on sait bien que l'énergie électrostatique, Donc l'énergie, on magasiné dans le condensateur. Alors, à pour l'expression, donc à chaque instant, à chaque instant, bien sûr, à chaque instant, Donc l'énergie électrostatique, donc à l'internet C, ou bien E, E, voilà, E, ça veut dire électrostatique. Donc égale, on a vu qu'E est proportionnel au carré de la tension UC. Et la coefficient de proportionnalité, c'est 1,5 fois C UC au carré. Et l'énergie, l'énergie magnétique, ou bien plutôt électromagnétique, c'est pas magnétique, électromagnétique, Donc c'est l'énergie en magasiné dans la bobine, toujours à chaque instant. Voilà. Donc on a vu que l'énergie en magasiné électromagnétique, elle est proportionnée là au carré de coran I. Donc EM égale à 1,5. L fois I au carré. Alors l'énergie totale, donc toujours à chaque instant, à chaque instant, l'énergie totale est, donc nous nous voyons par exemple, E égale à E, M plus EC. Donc, c'est l'expression de l'E. OK. Alors puisque les oscillations sont permanentes, OK, ou bien permanentes, c'est que c'est un moment donné, c'est que c'est un moment donné, normalement, l'énergie, c'est une fois constante. qui est l'énergie totale, c'est un moment donné, Bon, c'est ce que je vais essayer de faire, on va voir avec cette l'issante, c'est un moment donné, donc je vais exprimer EM, OK, Donc, EM égale à quoi ? Égale à 1,5 L I au carré, plus EC et A, 1,5 C U C au carré. Bon, l'expression de I, donc, si je me rappelle bien, moins, donc, E, donc, moins E, la racine carrée, voilà, la racine carrée de C sur L, ok, fois sinus de Pi sur T0, ok, fois T, ok, ou IC égale à quoi il a, IC, donc, il y a 1,5, pardon, CE, alors, E fois sinus, ou bien gros sinus, pardon, pardon, gros sinus de Pi sur T0 fois T. Donc, on va les expressions d'I ou IC. Alors, on va élever la réaction du carré, et le réaction du carré, on va tirer un lien. Alors, donc, E égale à 1,5 L, donc, E, ou E, il est factorisé par E, d'accord, ok, il est factorisé par E, voilà donc E au carré, on a l'ampli avec E carré et ici E carré on a l'ampli avec le juge pour qu'on a l'ampli avec E carré on a l'agacine carré de L voilà L fois l'agacine carré de C sur L donc fois sinus de Pi sur T0 T au carré sinus carré, ok on a l'ampli avec le juge pour qu'on a l'ampli avec le juge pour qu'on a l'ampli avec C sur L au carré donc on a l'ampli avec le juge pour qu'on a l'ampli avec C donc on a l'ampli avec C tout simplement plus, alors IC 1,5C fois IC au carré donc on a l'ampli avec 1,5C et on a l'ampli avec E E au carré ce n'est pas l'IA ? c'est C cosinus 2P sur T0 T au carré voilà donc on a l'ampli avec C et on a l'ampli avec C et on a l'ampli avec E E carré sur 2 ok facteur 2 donc C on a l'ampli avec C ok, c'est C et on a l'ampli avec C sinus carré de L2P sur T0 ok plus cosinus carré de L2P sur T0 T alors cosinus carré plus sinus carré égale à 1 c'est-à-dire qu'on a l'ampli avec E égale à C E au carré sur 2 ok, voilà alors ça veut dire que E égale à constante quelle que soit T c'est-à-dire qu'on a l'ampli avec C ou c'est normal c'est-à-dire qu'on a l'ampli avec E égale à constante puisque les oscillations sont périodiques ça veut dire que l'ampli des oscillations reste constante ne varait plus puisqu'il n'y a pas d'amortissement puisque alors à quoi est l'amortissement ? à la présence de l'amortissement de l'amortissement dans le circuit pourquoi ? parce que l'amortissement de l'amortissement il transforme l'énergie électrique en énergie thermique c'est-à-dire qu'à chaque fois qui est-à-dire l'énergie qui est-à-dire qu'on a l'amortissement soit dans le machin ou dans le condensateur qui aident à l'arrivée à la température et donc avec l'amortissement l'énergie n'est pas encore car il s'est-à-dire qu'on a l'amortissement d'une énergie thermique ok bon donc il y a deux fonctions il y en a EM EC donc à chaque instant à chaque instant il y a un transfert d'énergie entre le condensateur et la bobine ok ça veut dire que l'énergie bon soit disant goulot perdu par le condensateur ok ou bien l'énergie fournie par le condensateur et elle est gagnée par la bobine intégralement ou l'axe il y a un d'un 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 donc il y a la représentation graphique voilà alors il y a T ok il y a donc EM bon deux couleurs différentes donc l'énergie magnétique ou l'énergie électrostatique l'énergie E E bon d'abord ça veut dire des formules de transformation ok donc l'expression de l'énergie c'est donc ok donc l'énergie totale elle est constante ok donc la valeur c'est ok donc la valeur c'est combien de l'énergie elle reste constante voilà alors donc ici je vais écrire l'expression des deux énergies ok dans l'éhsaf le bando ok alors exprimons EM donc EM égale à quoi égale à 1,5 L I au carré ok alors je vais écrire ici l'expression de I de T donc I de T moins la racine carrée de donc L sur C ok la racine carrée de C sur L pardon ok fois E fois E de 2pi sur T0 fois T voilà donc EM égale à 1,5 L fois I au carré donc I au carré donc le mot est qu'il y a C fois C sur L ok E E sinus 2pi sur T0 fois T au carré voilà ok alors E au carré voilà E au carré ok donc EM égale à alors L m 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 c m m m m c e au carré sinus au carré de pi t sur t0 on va ici voir les formules de transformation donc je dois transformer ce sinus carré en un cosinus donc vous savez que d'après les mathématiques on montre facilement que sinus carré x donc égale à 1 moins cosinus 2x divisé par 2 et cosinus carré x on montre facilement égale à 1 plus cosinus 2x sur 2 donc je vais remplacer sinus carré par cette formule de transformation on obtient finalement e m égale à quoi ? égale à donc 1 demi alors 1 demi c'est 4 ça veut dire c e au carré sur 4 facteur de 1 ok moins cosinus 2x cosinus ça veut dire de 2 fois 2 c'est 4 donc moins cosinus de 4 pi t sur t0 voilà pour l'expression de em et l'expression de l'énergie électrostatique e e donc égale à 1 demi c uc au carré donc c'est 1 demi c e au carré fois cosinus carré 2 pi sur t0 alors alors c'est c'est cosinus au carré par la formule ok donc il y a l'énergie électrostatique égale alors 1 demi fois 1 demi c'est un carré c e au carré ok facteur de 1 plus cosinus 2x ça veut dire cosinus 4 pi cosinus 4 pi sur t0 fois t alors ici fois t j'ai oublié et là fois t alors voilà l'expression de l'énergie électrostatique donc on va représenter les deux alors là si la période de la tension uc est t0 alors là c'est t0 sur 2 parce que ici j'ai 4 pi sur t0 ok donc ce 4 pi je peux ici diviser par 2 ok et j'obtiens 2 pi sur t0 sur 2 ok ça veut dire cette forme là cosinus de 2 pi sur t0 sur 2 ok fois t alors là donc la période de cette fonction c'est t0 sur 2 et non pas t0 en plus de ça donc l'énergie électrostatique énergie magnétique sont toujours positif bon on va maintenant représenter ces deux fonctions ça veut dire ces deux énergies je commence par l'énergie électromagnétique alors bon on a ici t' t prime sur 4 t prime sur 2 ok t3 t prime sur 3 et là j'ai t prime ok sachant que t prime égale à t0 sur 2 voilà donc ici au lieu de pour que j'aurai cette expression ok donc 2 pi sur t prime bon donc je représente cette courbe alors pour em at égale à 0 em at égale à 0 alors 1 cos unis de 0 c'est 0 ok pardon cos unis de 0 c'est 1 ça veut dire 1 moins 1 et 0 alors l'énergie magnétique c'est une et bien sûr que at égale à 0 on avait uniquement le condensateur qui est chargé ça veut dire qu'il y a une énergie électrostatique tandis que la bobine ne possède plus d'énergie c'est normalement qu'on va trouver l'énergie à t0 0 donc là on part de là ok et voilà donc on va trouver voilà donc il arrive à savoir x voilà ok donc on va trouver une courbe comme ça voilà voilà ici même chose donc là il va passer par la valeur intermédiaire qui est un quart c'est au carré ok voilà et là ça annule de nous donc voilà les représentations graphiques et je peux continuer donc là comme ça donc c'est une fonction périodique donc je la représente uniquement sur une période et puis pour alors là normalement je dois la représenter en rouge cette fonction je dois la représenter en rouge voilà et pour l'énergie électrostatique alors à t égal à 0 voilà l'énergie électrostatique à t égal à 0 donc cosinus de 0 c'est 1 et là j'ai 2 ok 2 divisé par 2 divisé par 4 j'obtiens la valeur maximale ok donc ici il va partir de la valeur maximale ok et s'annule ici ok donc pardon voilà et voilà ok alors à chaque instant à chaque instant E1 plus EC égale à 1,5 c'est au carré à l'instant t égale à 0 ok donc la somme égale à 1,5 c'est au carré à l'instant t prime égale à 4 donc on a l'énergie E1 égale à 1,4 c'est au carré plus 1,4 c'est au carré égale à 1,5 c'est au carré donc à chaque instant la somme des énergies égale à 1 et on voit ici que ces deux énergies varient d'une façon que lorsque l'énergie magnétique est maximale ok l'énergie électrostatique est minimale et vice versa lorsque l'énergie électrostatique est maximale l'énergie magnétique est minimale il y a aussi qui est de carnaval je qui est de carnaval de la mécanique qui est de carnaval qui est de carnaval est minimale l'énergie potentielle de pesanteur ok où on a un système soumis à des forces conservatives telles que le poids il y a une force soumise à son poids ok par exemple c'est un marqueur ok alors lorsque je lance ce marqueur vers le haut ok alors ce qui est qui est donc l'énergie sinistique qui est de carnaval au départ est maximale avec le marqueur qui est de carnaval au fond il monte ok l'énergie sinistique est de carnaval de telle sorte que l'énergie mécanique qui est de carnaval de carnaval qui est de carnaval potentielle est de carnaval de l'air alors le système l'énergie mécanique se conserve parce qu'il n'y a pas les frottements donc les frottements sont ceux qui qui déchirent ça veut dire ils transforment l'énergie mécanique en énergie thermique même chose ici donc au niveau de la mécanique les frottements sont l'électricité et les conducteurs ohmiques parce qu'il y a la résistance alors la résistance est celle qui se transforme l'énergie électrique en énergie thermique ok alors donc quand nous avons un paragraphe qui est très important dans le grand 3 ok alors nous avons en réalité le circuit est de dire en réalité nous avons un circuit qui fait le conducteur ohmique qui fait la résistance nous avons la résistance la résistance donc il dissipe l'énergie ou bien il transforme l'énergie électrique en énergie thermique alors donc la question qui se pose est comment on doit entretenir les oscillations libres ça veut dire qu'ils soient tout le temps périodiques c'est une autre comment on doit compenser l'énergie transformée en joule pour garder les oscillations toujours périodiques c'est qu'on doit faire ce qu'on doit faire c'est qu'on doit ce qu'on doit pour qu'on doit qu'on doit l'énergie dans le circuit dans le circuit A, L, C C'est qu'il y a toujours un périodique. C'est ce qu'on voit dans l'âge dernier. C'est l'entretien de l'association libre. C'est-à-dire que c'est l'économie. C'est l'économie. C'est-à-dire qu'il y a toujours d'autres. 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 Alors, on s'a dit à vous. Et à vous, à vous, à vous, à vous.